C'est une maladie très rare pour un enfant. Nous devons donc nous souvenir spécialement de cet enfant dans la prière ce matin. Ainsi, nous désirons certainement tous faire cela. Les médecins ne savent même pas. Ils lui donnent un nom, mais je pense qu'ils n'ont fait qu'en inventer un pour désigner cela. Ils ne savent pas ce que c'était, mais Christ le sait. Je peux vous dire ce que c'est. C'est un démon. C'est vrai, le diable. Le nom qu'ils désirent lui donner, eh bien, ça les regarde. Mais voilà ce que c'est, voyez-vous, un mauvais esprit. Maintenant, tous ensemble, chantons une fois tous ensemble. Crois seulement. Tous en chœur maintenant. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Le Seigneur va te guérir. Père petite sœur, prions maintenant pour la fillette, alors que nous inclinons la tête. Notre Père Céleste, on dirait que je n'arrive tout simplement pas à monter cela de l'esprit. Cette petite fille ici qui se meurt, elle est la petite chérie de quelqu'un. Elle est à création. Et Satan est en train de ravir sa jeune vie. Maintenant, je te prie au nom de Christ d'arrêter la main de la mort. Fais fuir cet ennemi. Toi, Seigneur, qui es capable de former des murailles de chaque côté de la mer Rouge et de donner aux enfants d'Israël ton héritage. Un voyage sans danger à travers la mer, jusque dans la terre promise. Oh Dieu, nous te prions aujourd'hui d'enlever chaque obstacle et de laisser vivre l'enfant. Il nous a été donné de demander. Et en tant que groupe croyant en toi, nous demandons au nom de Jésus la guérison de l'enfant. Amen. Aujourd'hui, c'est avec un cœur reconnaissant que je reviens vers vous au nom du Seigneur Jésus. Je suis rentré un peu plus tôt de Louisiane. Je pensais que si je pouvais être là avant dimanche, je pourrais avoir l'école du dimanche. Et puis, il a fait tellement chaud là-bas que nous, que le temps ce matin nous paraît doux et frais par rapport à celui de la Louisiane. Vous ne resteriez jamais dans un bâtiment comme celui-ci en Louisiane, avec un seul ventilateur. L'air serait climatisé, sinon vous vous évanouiriez. Et ainsi, je suis venu uniquement pour avoir un ou deux jours de repos avant de partir directement pour le nord de la Saskatchewan la semaine prochaine, c'est-à-dire jusqu'à Prince Albert. Les routes ne vont pas plus loin. Il n'y a plus de route pour aller plus au nord. Seuls des Indiens et des Esquimaux habitent ces régions de l'intérieur qui se trouvent plus loin que l'endroit où nous irons cette fois-ci. Ainsi, nous, beaucoup de gens de tous les coins du Canada seront à cette réunion. Certains d'entre eux feront la traversée depuis la côte ouest, dit-on. Et je désire certainement que vous priez pour moi, mes amis, afin que Dieu vienne parmi nous et nous donne une grande et merveilleuse réunion à sa gloire. Voilà environ 4 ou 5 ans que je suis allé au Canada et j'ai d'excellents amis là-bas, vraiment de très braves gens. Et ainsi, ils sont très fidèles pour aller à l'église. Peu importe le froid qu'il fait, ils s'envelopperont d'une couverture et sur un traîneau tiré par un cheval, ils parcourront une cinquantaine de kilomètres pour se rendre à l'église. Ils traverseront à pied des amoncellements de neige et tout le reste, jeunes et vieux. Ils s'assemblent tous et une famille va chercher l'autre et ils commencent à marcher. C'est ainsi qu'ils se mettent en route. C'est le sacrifice qu'ils font qui fait qu'ils reçoivent tant de la réunion. Quand il n'y a pas de sacrifice, on ne retire pas grand-chose de la réunion. Il faut vraiment vous y mettre et faire quelque chose qui fait très mal, voire mettre de côté certaines choses et arrêter votre travail et faire ceci ou cela afin de pouvoir aller à l'église et montrer à Dieu que vous l'aimez. Et lorsque vous faites un sacrifice pour y aller, c'est alors que vous en retirez quelque chose. C'est comme mes enfants. Billy Paul, je pensais que j'étais... Je n'ai rien reçu quand j'étais enfant. Maman avait l'habitude d'acheter peut-être un cornet de bonbons et elle en distribuait deux ou trois à chacun. Peut-être que pour Noël, nous recevions une petite trompette en fer blanc ou un petit pistolet à capsule ou autre chose. J'ai vu d'autres enfants avec des petits traîneaux, des bicyclettes, etc. de bons vêtements et des vestes chaudes. Et cela me chagrinait tellement. Je disais, si jamais j'ai des enfants, je ferai tout ce que je peux pour eux. Eh bien, j'aurais été d'accord de me priver de nourriture pour acheter quelque chose à mes enfants. Et lorsque je vivais, quand Billy n'était qu'un petit garçon, je lui achetais un petit tricycle et je lui procurais tout. Et Meda essayait tout jusqu'à sacrifier, entre autres, ses propres vêtements pour lui procurer quelque chose. Mais vous savez ce que nous avons fini par découvrir ? Je lui ai procuré un petit tricycle et un petit arc et des flèches et tout le reste. Et je l'ai trouvé avec une cuillée ou un bâton au fond du jardin en train de creuser quelque part. Voyez-vous ? J'ai dit, les prochains ne seront pas comme ça. Voyez-vous, si vous mettez tout dans les mains des gens, ils n'en veulent pas. Ce doit être quelque chose pour lequel on fait un sacrifice. Et le salut est ainsi. C'est un sacrifice complet. Oui, frère Roy, c'est un sacrifice que vous devez faire chaque jour. Quelque chose que vous devez faire pour vous approcher de Dieu. Je sais que c'est un sacrifice pour vous tous ce matin que d'être assis dans ce bâtiment surchauffé. Alors que nous sommes ici, songeons au plus grand sacrifice qui n'ait jamais été donné à l'homme de faim. Celui-là même que fit Jésus-Christ quand il fut chargé de venir sur terre pour mourir à notre place. Pas seulement ça, mais son âme descendit en enfer et il resta trois jours et trois nuits. Et le troisième jour, il ressuscita et monta au ciel, s'assit à la droite de Dieu, intercédant pour nous qui confessons son sacrifice expiatoire et sa grâce qui nous ont été offertes. Eh bien, là-bas au nord, là où nous allons, il y aura beaucoup de gens très pauvres, vraiment pauvres, qui seront contraints de vendre une de leurs vaches, deux ou trois de leurs brebis ou quelque chose d'autre pour pouvoir venir à la réunion. Le vieil Eskimo apportera probablement certaines de ses pots dont il avait besoin en fait pour sa famille et les vendra pour venir. Le marchand indien devra faire la même chose. Maintenant, nous pouvons au moins prier pour ces personnes, n'est-ce pas ? Et nous prions que Dieu leur donne une grande chose. Maintenant, il fait chaud. Je ne veux pas vous garder longtemps. Et je veux ce matin, juste avant de prier pour les malades, que nous fixions notre attention sur l'Église et sa condition. Et maintenant, je sens qu'il y a quelques jours, un message à l'Église m'a été donné à Shreveport en Louisiane. Et je crois que c'est sur la condition de l'Église. Et nous allons nous tenir devant Dieu avec cela ce matin, prier et demander à Dieu de nous aider. Je n'ai pas l'intention de l'aborder de la même façon. Mais demandons à Dieu de nous aider en ce jour où nous vivons. Et juste avant, voici la précieuse vie Bible. Mais c'est précisément là-dedans que repose le contenu de la vie éternelle. Et souvenez-vous, la parole est Dieu. Dieu n'est pas plus que sa parole. Et nous ne sommes pas plus que notre parole. Et si nous faisons, bien entendu, vous et moi, nous sommes dans une situation différente. Parce que nous pouvons dire, eh bien, je vais faire une certaine chose. Nous en avons l'intention dans notre cœur. Mais des circonstances peuvent survenir qui font que nous ne pouvons pas faire ce que nous avions déclaré. Mais Dieu ne peut pas faire cela parce qu'il est infini. Et il connaît toutes choses, tout ce qui n'a jamais été et tout ce qui sera. Il ne peut donc pas faire une déclaration à moins de savoir qu'il peut lui donner suite. Et lorsqu'il eut cent ans, Abraham appela les choses qui n'étaient pas comme s'elles étaient. Je dis maintenant ceci pour encourager ceux pour lesquels on va prier, les malades. Abraham appela les choses qui n'étaient pas comme s'elles étaient, considérant que celui qui avait fait la promesse était capable d'accomplir ou de garder ce qu'il avait promis. Or, lorsque Dieu dit à Abraham, alors qu'il avait 75 ans et que Sarah en avait 65, qu'ils allaient avoir un bébé, eh bien, c'était absolument impossible. Mais il crut cela, attendit le bébé, le considérant comme s'il était là, et cela pendant les 25 ans qui précédèrent sa naissance. Abraham avait 100 ans quand le bébé naquit, et Sarah en avait 90, parce qu'il le crut et appela les choses qui ne sont pas comme s'elles étaient. Maintenant, cela s'adresse aux malades et aux affligés qui désirent qu'on prie pour eux. Peu importe ce que sont vos ennuis, que vous soyez, quel que soit le genre de maladie que vous ayez, et quelle qu'en soit la gravité, lorsque vous acceptez Christ, sa parole, alors vous appelez les choses qui sont comme s'elles n'étaient pas, si celles-ci s'opposent à la parole de Dieu. Or, Dieu a dit, « La prière de la foi sauvera le malade. » Eh bien, si Dieu a dit cela, la question est réglée. Alors, pensons, espérons, agissons comme si c'était déjà accompli. C'est déjà terminé quand nous l'acceptons. Il en est de même du salut. Nous le croyons, nous l'acceptons, nous le croyons dans nos cœurs, nous nous approchons de Dieu et acceptons Christ comme notre sauveur personnel. Nous l'acceptons. Si vous êtes ici ce matin et que vous êtes un pécheur, que vous n'êtes pas sauvé et que vous désirez être guéri, que vous êtes malade, cherchez premièrement le Seigneur. Acceptez-le comme votre sauveur. Alors, cette maladie s'en ira. Quoi qu'il en soit, concentrez simplement toute votre pensée pour tout ce que vous avez sur l'homme complet, Jésus-Christ. Tout le reste ira bien. Ainsi, maintenant, gardez cela à l'esprit parce que j'ai dit c'est quelquement à l'intention de ceux qui sont malades et affligés. Donc, ce matin, je vais parler à l'Église de sa condition car je ressens que, bien que la guérison divine soit merveilleuse, lorsque j'étais à Shreveport, j'ai eu seulement trois services de guérison là-bas, trois ou peut-être quatre tout au plus sur les onze jours. C'est plus essentiel de prêcher aux âmes des hommes que de consacrer autant de temps à la guérison divine. Bien que les gens qui sont malades et nécessiteux, Dieu peut les guérir et il a déjà été prouvé dans le monde entier qu'il le fait. Mais l'essentiel maintenant est pour l'âme qui, elle, ne mourra jamais. Le corps mourra, mais l'âme ne mourra jamais et nous devons garder cela de niveau et d'aplomb avec Dieu. J'ai souvent dit ceci, je désire que tout soit fait parce que, lorsque je descendrai à la rivière ce matin-là, je ne désire pas avoir d'ennui là-bas. Je désire avoir mon billet à la main en attendant qu'on appelle mon nom. Et je désire pouvoir dire, comme Paul autrefois, frère Creech, que je le connais dans la puissance de sa résurrection et que, lorsqu'il m'appellera d'entre les morts, je sortirai. Je désire le connaître dans la puissance de sa résurrection. Donc, maintenant, lui qui est l'auteur du livre, inclinons nos têtes et nos cœurs devant lui juste un instant. Ô Dieu, notre Père, nous venons maintenant à toi pour te demander d'ouvrir ta parole pour nous. Nous pourrions en tourner les pages, mais seul le Saint-Esprit peut ouvrir la parole. Ainsi, ouvre-la pour nous ce matin, Père, et donne-nous la richesse abondante de ta grâce. Nous nous attendons à toi et puisse le Saint-Esprit entrer dans la parole et à travers des lèvres humaines la donner aux cœurs humains et puisse-t-il la prendre et la placer dans chaque cœur exactement selon nos besoins. Et quand les services seront terminés et que nous nous apprêterons à rentrer chez nous, nous inclinerons humblement nos têtes, te rendrons grâce et te louerons pour tout ce que nous aurons appris de toi et pour ce que tu auras fait pour nous. Nous le demandons au nom de Christ. Amen. Comme lecture de la parole, prenez dans Jean au chapitre 1, vous qui avez des Bibles et qui aimeriez le lire avec moi ou l'inscrire comme texte. Et nous allons lire le texte de la parole et ensuite nous prierons afin que le Saint-Esprit nous donne le contexte de la parole. Nous pouvons la lire. Nous qui sommes capables de lire, nous pouvons la lire. Mais Dieu seul peut nous apporter le contexte. Le texte peut être lu parce que c'est sa parole. Mais le contexte doit être donné par Dieu. Donc, dans Jean au chapitre 1, commençons au 28e verset et lisons jusqu'au 32e compris. Ces choses arrivèrent au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il voit Jésus venant à lui et il dit « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » C'est de celui-ci que moi, je disais « Après moi vient un homme qui prend place avant moi car il était avant moi et pour moi je ne le connaissais pas mais afin qu'il fût manifesté à Israël à cause de cela je suis venu baptiser d'eau. Et Jean redit témoignage disant « J'ai vu l'Esprit descendant du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. » Je désire relire ceci. Ce dernier verset, verset 32. Et Jean rendit témoignage disant « J'ai vu l'Esprit descendant du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. » Maintenant que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la parole je désire que vous essayiez de saisir chaque mot si vous le pouvez. Pouvez-vous m'entendre très bien tout au fond ? Très bien. Pouvez-vous m'entendre là-bas derrière ? Si vous le pouvez levez la main. C'est bien. Ce matin je désire vous parler en parabole de telle façon que même la personne la plus irreligieuse qui se trouverait ici soit capable de comprendre. Nous venons à l'Église pour nous améliorer. Nous venons pour faire de nous-mêmes de meilleures personnes. de meilleurs chrétiens de meilleurs citoyens de meilleurs pères de meilleurs mères de meilleurs voisins. Nous venons parce que Christ nous a dit que si nous venions et demandions quoi que ce soit en son nom là où nous sommes assemblés à deux ou trois il serait avec nous et nous l'accorderait. ainsi qui aurait-il de plus ou de mieux pour nous aujourd'hui que le savoir que nous sommes venus à l'Église pour devenir meilleurs pour élargir notre entendement et combien pourrait dire c'est la raison pour laquelle je suis ici. Voyons un peu. Je désire une meilleure compréhension et nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas avoir une meilleure compréhension à moins que cela et si nous désirons comprendre Dieu cela doit sortir de la parole de Dieu parce que la parole est ce que Dieu nous a donné pour nourrir nos âmes affamées et le Saint-Esprit a été envoyé pour prendre la parole de Dieu et pour nous nourrir par la parole. Voyez-vous ? Le Saint-Esprit est envoyé de Dieu pour prendre la parole de Dieu et nous la donner selon notre besoin. Eh bien, je suis si heureux que Dieu est pourvu de cette façon. Pas vous, qu'il nous nourrirait. Nous sommes les dents de son passé nous sommes les brebis de son pâturage. Nous allons parler de cela dans quelques instants. Les brebis. Et nous sommes l'être train de Dieu. Et lorsqu'il peut avoir le contrôle total de nous, il peut nous conduire et nous guider. Or, il plut à Dieu lorsqu'il envoya Jésus sur la terre de le représenter sous la forme d'un animal. Et cet animal était l'agneau. Et tout au commencement, dans le jardin d'Éden, comme préfiguration de la venue de Jésus, Dieu sacrifia un agneau comme offrande de remplacement. Cela laissait pressentir la venue de Christ. Je me suis souvent demandé pourquoi Dieu typifia Christ par un animal, par une bête. Mais nous découvrons que l'agneau, la raison pour laquelle il choisit l'agneau, c'est que l'agneau est la plus humble et la plus douce de toutes les créatures de la terre. Il n'y a rien de plus humble et de plus doux qu'un petit agneau. Il est si innocent. Il ne peut se suffire à lui-même. Il n'est pas arrogant. C'est une petite créature douce et humble. Et lorsque Dieu voulut représenter Christ aux yeux du monde, il le représenta sous la forme d'un agneau. Mais lorsque Dieu, Dieu le Père, Jéhovah, voulut se représenter lui-même depuis les cieux, il fut représenté sous la forme du plus doux et du plus humble de tous les oiseaux du ciel, la colombe. Il n'y a pas d'oiseau plus doux que la colombe. J'ai fait toute une étude sur la vie des oiseaux et sur la faune sauvage. Et parmi tous les oiseaux qui peuvent voler dans le ciel, la colombe est un oiseau très singulier. La colombe est une amoureuse. Une colombe est douce et une colombe n'a pas de bile. C'est le seul oiseau de toute l'espèce volatile qui n'ait pas de bile. C'est pourquoi vous ne voyez jamais une colombe ailleurs que là où se trouve du grain et de la semence. Or, dans l'arche, il y avait une colombe et la colombe est représentée dans bien des endroits de la Bible comme étant le symbole du Saint-Esprit. Et l'agneau est aussi représenté dans bien des endroits de la Bible comme étant Christ, de l'Apocalypse à la Genèse. Et c'est pareil pour la colombe. Dans le livre de la Genèse, la colombe était dans l'arche, juchée sur le perchoir avec tout le reste des oiseaux. Et l'un d'entre eux était une corneille, un corbeau. Et le corbeau est l'un des plus vilains oiseaux qui existent. Le corbeau et le jet, je pense, sont à peu près les plus vilains oiseaux que nous puissions trouver. Le corbeau est un oiseau qui vit très longtemps. On prétend qu'il vit parfois jusqu'à deux ou trois cents ans, tandis que le perroquet vit encore plus longtemps. Mais la colombe est un animal ou plutôt un oiseau qui n'a pas de bile. Or, le corbeau pourrait se tenir ici et manger de la charogne. Vous ne verrez jamais la colombe autour de cette charogne. Elle ne peut pas le supporter. C'est plus honteur dans ses narines. Elle ne pourrait pas la supporter. Cela la rendrait malade. Elles ne peuvent tout simplement pas supporter quelque chose d'avarié ou en décomposition. Elles ne peuvent pas supporter cela. Elles ne pourraient donc pas le manger. Si cette colombe en mangeait, cela la tuerait immédiatement. car ce qui digère la nourriture, c'est l'apport de bile dans l'estomac. Et dans ce cas, l'absence de bile tuerait la colombe. Par conséquent, vous trouverez toujours la colombe dans un endroit où se trouve quelque chose de propre et de sain. Le corbeau est différent. Remarquez simplement comme le corbeau est un type de l'hypocrite. Le corbeau peut se poser sur une charogne et en manger autant qu'il le désire, puis s'envoler vers les champs et manger aussi du blé. Mais la colombe ne peut pas manger du blé et ensuite aller se poser sur une charogne. Ainsi, un hypocrite, un homme peut être un hypocrite et aussi bien manger des choses spirituelles de bonnes choses que des mauvaises. mais un véritable chrétien né de nouveau ne peut pas tolérer les choses qui sont fausses et ne peut manger que de bonnes choses. Remarquez cela. Lorsque vous voyez un individu qui peut aller danser, sortir et boire et vivre dans le péché, puis revenir à l'église et peut-être crier tout autant que les saints, qu'est-il ? Un charognard. Il peut manger aussi bien des choses pourries que de bonnes choses. mais le véritable chrétien ne peut plus tolérer ces choses parce qu'il est passé de la mort à la vie. Et immédiatement, cela le condamnerait tellement juste d'y penser qu'il détournerait le visage et s'en éloignerait. Oh, quelle image ! Donc, l'agneau est un petit animal très doux. Il ne peut pas céder lui-même. Il ne peut pas compter sur lui-même parce qu'il ne peut pas céder lui-même. Tenez, il y a quelque temps quand je faisais encore des patrouilles en traversant un pâturage, j'ai trouvé un petit agneau que tous les autres, pour une raison quelconque, avaient laissé en plan et il était pris dans un amas de fils de fer barbelés. Et ce pauvre petit animal était couché là, saignant et bêlant. Je me suis approché et j'ai aperçu au loin, à peu près à 800 mètres, tout un troupeau de moutons. Or, s'il était resté là ainsi et que nous ne l'ayons pas retiré de là, les corbeaux seraient bientôt venus et lui auraient piqué les yeux. Mais j'ai libéré le petit animal et l'ai pris dans mes bras. Il n'a jamais refusé. Il est resté très tranquille. Je l'ai pris dans mes bras. C'était peut-être la première fois qu'un être humain le touchait, mais il était gentil. Il était d'accord qu'on le conduise. Il était d'accord qu'on l'aide. J'espère que vous saisissez. Il était d'accord de ne pas essayer de résister, de ruer ou de mordre. les agneaux ne ruent pas. Ils ne mordent pas. Ils s'humilient simplement. Et ce petit animal, je l'ai pris puis l'ai remis avec le reste des brebis. Et quelques minutes plus tard, sa maman le retrouvait. Comme il était heureux. Oh, combien cela typifie l'agneau de Dieu. Vous connaissez l'endroit où l'on tue les moutons ? Vous savez qu'il les mène jusqu'au billon ? C'est le bouc. Le bouc conduira les moutons jusqu'au bout du couloir, à l'abattoir. Et juste comme ils arrivent là, alors il sautera de côté. Mais oh, on dit que lorsqu'on veut tuer le bouc, celui-ci se débat violemment. Voyez-vous ? Et c'est ainsi que le diable agit. Il essaie de conduire les enfants de Dieu dans le plus vil, mais convient pour lui le temps de mourir. Il se débat alors violemment. C'est ainsi que fait le diable. Et c'est ainsi parfois qu'une fille chic ou qu'un jeune galopin avec un paquet de cigarettes ou une bouteille de whisky détournera une jeune fille qui est un agneau, la petite pouliche de quelqu'un et l'amènera dans le mal. Oh, ça va, il n'y a rien dans toutes ces histoires de Saint-Nitouche concernant l'Église. Mais laissez une fois la mort frapper ce garçon-là. Vous l'entendrez crier et vociférer dans toute la région. Et c'est ainsi qu'agit le diable. Mais un agneau est si doux qu'il peut être conduit. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a représenté Christ comme l'agneau et qu'il s'est représenté lui-même comme la colombe. « Et le jour où Jean baptisa Jésus dans le Jourdain, il se produisit là l'un des plus grands événements qui se soit jamais produit. Remarquez comme c'est beau l'agneau le plus doux de toutes les créatures de la terre et la colombe le plus doux de tous les oiseaux du ciel. Or, c'est là le seul moyen par lequel ils n'aient jamais pu être unis. C'est la seule manière permettant la colombe de venir sur l'agneau. Or, lorsque la colombe descendit, Jean vit Jésus et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Et Jean dit « Et je le re-témoignage voyant l'Esprit de Dieu comme une colombe descendre et demeurer sur lui. » Alléluia ! Vous y êtes la colombe et l'agneau unis ensemble. C'est à ce moment que Dieu et l'homme devinrent un. C'est à ce moment que les cieux et la terre s'étreignirent. Alléluia ! C'est à ce moment-là que Dieu fut fait chair. C'est à ce moment que Dieu descendit venant de la forme de l'Esprit fut fait homme et demeura parmi nous. C'est à ce moment que toutes les éternités s'étreignirent. C'est à ce moment que la race humaine déchue d'Adam et Jéhovah Dieu avec tous les anges se rencontraient lorsque Dieu et l'homme devinrent un en ce jour mémorable où Jean baptisa Jésus. Maintenant, si cela avait été un loup, le doux roucoulement de la colombe n'aurait jamais pu rester près du loup. Y a-t-il rien de plus joli que d'entendre tard le soir, les vieilles tourterelles se posaient là et roucoulaient un moment. Après avoir perdu ma femme et ma petite fille, je ne voulais pas qu'on sache ce que je faisais. Je montais dans ma vieille voiture. Je prenais la route ici et allais au cimetière Walnut Ridge. Je m'asseyais là à côté d'un arbre et je regardais la tombe. Je ne pouvais simplement pas me passer d'elle. Il me semblait que je ne pouvais plus le supporter. J'avais déposé là mon petit bébé âgé de huit mois. Elle avait l'habitude de tenter ses petites mains et d'essayer de me toucher. Puis je jouais de la trompette ou lui disais quelque chose. Elle faisait goût-gou en tendant ses petites mains. Et je m'asseyais à côté de l'arbre spécialement quand il commençait à faire nuit. Et il y avait habituellement une vieille colombe qui venait se poser dans le buisson et commençait à roucouler. Oh là là ! Une fois, je me suis demandé si c'était l'âme immortelle de mon enfant qui revenait pour essayer de me parler. Il n'y a rien de plus doux que ce roucoulement de la colombe. Comme elle est affaitueuse, elle apporte des nouvelles et comme elle essaye de faire la paix. « Je me lève tôt le matin. Je vais dans les bosquets près d'où j'habite. Comme c'est paisible d'entendre ces colombes percher dans un grand arbre et changeant des roucoulements. » L'autre jour, lorsque j'étais chez frère Cox, il y avait une maman colombe avec deux petits bébés. Ils étaient posés sur le toit du bâtiment afin que les chats ne puissent pas les attraper. Et la maman colombe les nourrissait. Ensuite, elle descendait, les prenait et les faisait monter dans l'arbre. Alors, ils se tenaient là, leurs couds entrelacés et le roucoulaient et se faisaient la cour toute la journée. Deux gentils petits bébés colombes. Et je pensais combien Dieu, la colombe étant un animal si affectueux et la colombe, Dieu, qui désire témoigner son amour à ses créatures humaines. Dieu désire être aimé. Dieu désire vous aimer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Béni soit le Seigneur. Alors, Dieu, qui désirait témoigner son amour, dut créer quelque chose d'aimable. Il dut créer quelque chose de doux comme lui-même. Il dut créer quelque chose qui pouvait être aimé. Il dut créer quelque chose qui soit selon sa propre nature. Vous ne pourriez pas aimer quelque chose qui ne soit pas de votre propre nature. L'amour doit s'unir à l'amour. Un mari et sa femme doivent s'aimer l'un l'autre si jamais ils veulent surmonter leurs difficultés. Les membres d'une famille doivent s'aimer les uns les autres si jamais ils veulent surmonter leurs difficultés. Quelque chose à aimer. Vous cherchez partout essayant de trouver une jeune fille que vous puissiez aimer et qui deviendra votre femme. Elle cherche partout essayant de trouver un mari qu'elle puisse aimer. Dieu cherche essayant de trouver une âme qu'il puisse aimer. Ainsi il s'est représenté lui-même ici sur terre comme une douce colombe et un doux agneau. Mais si cet agneau avait pris un instant la nature d'un loup qui hurle cette colombe se serait envolée immédiatement. Elle se serait enfuie. Mais l'agneau ne possède pas une grande intelligence. L'agneau est un animal qui une fois égaré est désespérément égaré. Une brebis ne peut pas retrouver son chemin. C'est la raison pour laquelle le bouc l'a conduit à sa mort. Ainsi une brebis égarée ne peut pas retrouver son chemin. C'est la raison pour laquelle Dieu nous compare à des brebis. Lorsque nous sommes perdus nous sommes perdus. Il n'y a pas moyen pour nous de nous retrouver. Le seul moyen qu'il y a c'est de nous soumettre au berger du troupeau et le laisser nous conduire. Maintenant je remarque que cet agneau et cette brebis ensemble que l'agneau et la colombe ensemble plutôt. Ils faisaient un. Ensuite observez comment la colombe conduisit l'agneau le fils de Dieu comme il était doux sachant qu'il allait à l'abattoir comme il était doux sans jamais rien faire de lui-même n'essayons pas de se suffire à lui-même. Il dit je ne fais rien avant que le père me le montre au premier mot et le père demeure en moi. Il y a autre chose qui caractérise l'agneau l'agneau consent volontiers à renoncer à ses droits. Or Dieu désire que nous soyons des agneaux mais si souvent nous ne voulons pas renoncer à nos droits abandonner nos droits il y en a tant parmi vous qui disent eh bien j'ai des droits frère Branham c'est vrai mais êtes-vous prêt à renoncer à vos droits êtes-vous d'accord d'abandonner vos droits afin que Dieu puisse vous conduire c'est ce qui arrive avec nos églises aujourd'hui dans leur grande majorité alors que la douceur de l'agneau de Dieu nous sommes censés être des agneaux mais nous sommes devenus tout sauf des agneaux et c'est pour cette raison qu'aussitôt que nous prenons cette attitude la colombe du Saint-Esprit prend son envol et s'en va si l'agneau de Dieu s'était mis à hurler comme un loup ou avait fait quoi que ce soit de contraire à ce que la douce colombe lui aurait permis de faire la colombe aurait pris son envol elle serait partie en l'espace d'une minute et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous nous demandons ce qui se passe avec l'église pancotiste c'est que nous avons pris une nature différente nous avons pris cette nature qui dit nous réclamons nos droits nous allons faire ce que nous savons être juste et nous devenons arrogants nous devenons hostiles nous devenons indifférents nous laissons entrer la colère nous laissons entrer l'égoïsme un agneau lorsque vient le temps la laine qu'il a est à lui il y a droit sa laine lui appartient mais on prend cet agneau on le met sur le billot et on lui attache les pattes il ne ruge jamais il ne fait pas d'histoire vous lui retirez tout simplement ses droits parce que c'est un agneau il ne peut rien faire d'autre parce que c'est sa nature mais mettez-vous une fois en travers du chemin d'un chrétien vous découvrirez si c'est un agneau ou un bouc vous saurez ce qu'il est contrariez-le une fois et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nos églises sont dans la condition où elles sont nous nous sommes appelés agneaux de Dieu les femmes et les hommes ensemble ont commencé à agir n'importe comment sauf comme des agneaux de Dieu regardez-les dans la rue avec leurs cheveux coupés courts remplis de frisettes et il y a seulement quelques années vous n'auriez pas pu leur faire faire cela même en les payant et alors vous vous demandez pourquoi l'église est dans une telle condition c'est que vous avez pris la nature d'un loup ou d'un bouc au lieu de garder l'humble douceur et vous dites c'est mon privilège frère Branham je sais que c'est votre privilège les coiffeurs coupent les cheveux et aussi longtemps que les coiffeurs couperont les cheveux n'ai-je pas le droit c'est juste c'est votre privilège américain mais êtes-vous prête à l'abandonner pour être un agneau êtes-vous prête à vous soumettre et vous les femmes il n'y a pas longtemps vous descendiez la rue c'est ridicule de voir la façon dont les femmes s'habillent aujourd'hui et je ne parle pas des presbytériennes et des méthodistes je parle de vous femmes de la sainteté vous descendez la rue et c'est j'ai une petite croix suspendue à l'avant de ma voiture et quelqu'un m'a dit tu sais que c'est un emblème catholique j'ai dit quand les catholiques ont-ils pris une option sur la croix jamais ce n'est pas un emblème de la foi catholique c'est l'emblème de la foi chrétienne la foi catholique est un petit saint mort une mari ou un certain mort qu'ils adorent nous n'adorons pas les morts nous n'adorons pas sainte Cécile et tous ces différents saints c'est du catholicisme lequel est une forme élevée de spiritisme mais la croix représente celui qui mourut et ressuscita et j'ai dit je la garde là devant moi quand je regarde dans la rue il y a 25 ou 30 ans lorsque j'étais presque aveugle j'ai promis à Dieu que s'il guérissait mes yeux je regarderais ce qui est correct et j'ai dit partout où vous regardez il y a tant d'impiétés des femmes à moitié vêtues et des femmes nues étendues sur leur pelouse alors je regarde la croix au lieu de regarder cela et je me souviens de ce que Christ a fait pour moi et je détourne la tête des choses qui sont du diable Alléluia et ne dites pas que ces gens sont des présbytériens ou des catholiques ce sont des pentecôtistes Amen vous dites j'en ai le droit frère Branham c'est juste mais si vous étiez un agneau vous abandonneriez vos droits et lorsque vous agissez ainsi le Saint-Esprit cette douce colombe s'envole aussitôt elle ne se couvrira pas de honte avec vous non non ne pensez jamais que vous allez pouvoir agir ainsi et garder le Saint-Esprit vous ne le pouvez pas c'est ce que dit la Bible vous devez abandonner vos et bien dites-vous le reste des femmes le fait bien et vous les hommes vous pauvres mollusques vous espèces de poules mouillées qui laissez vos femmes faire une chose pareille cela montre de quoi vous êtes fait c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas le Saint-Esprit comme vous affirmez la voix sinon vous auriez assez de crans pour la faire agir comme une dame en tout cas aussi longtemps qu'elle vivra avec vous Amen cela semble démodé et tranchant mais c'est de ça que l'église a besoin aujourd'hui un lavage du Saint-Esprit à l'ancienne mode elle a besoin d'être étendue séchée et repassée par le Saint-Esprit certainement regardez dans quelles conditions le monde s'est enfoncé comment ils sortent dans la rue et font toutes ces choses comment vous collez votre nez contre la télévision le mercredi soir au lieu d'aller à l'église comment vous et bien il n'y a pas un enfant dans le pays qui ne connaisse bien David Croquette et ce vilain mensonge qui dit qu'à l'âge de 3 ans il tue un ours vous savez que c'est un mensonge mais vous laissez vos enfants se remplir la tête de toutes ces choses alors qu'il n'y en a pas 1% qui connaissent quelque chose à propos de Jésus-Christ c'est parce que ce monde est devenu si pollué cette nation est si ridicule et si éloignée de Dieu elle a rejeté le Saint-Esprit oh dites-vous je vais à l'église et je crie il se peut que vous le fassiez mais tant que ce doux agneau de Dieu ne sera pas installé dans votre coeur et ne vous aura pas fait mettre votre vie en ordre et agir comme une personne différente cela ne vous servira à rien d'imiter le christianisme vous devez le posséder Amen il n'y a pas longtemps je suis entré dans une maison ici pour rendre visite à un malade et une dame était assise là et une espèce de petit Oswald entra le chapeau de travers sur la tête et s'écria Maman le dîner est-il prêt ? elle dit chérie nous n'avons pas eu le temps ce matin de préparer du dîner mais ajouta-t-elle je suis en train de te faire un sandwich il y a là des oranges il s'avança et prit une orange la regarda puis après en avoir pris une bouchée il la jeta contre le mur de toutes ses forces le jus coula sur le mur il dit si c'est tout ce que tu as dans cette maison alors je m'en vais comme ça j'ai pensé oh Dieu il faudrait que je puisse m'occuper de lui pendant cinq minutes oh je lui aurais arraché la peau comme jamais il ne se l'est fait arracher mais eux sont restés là le plaignant et le dorlotant ce dont il a besoin c'est une bonne correction à l'ancienne mode qui écorche le derrière c'est ce dont nous avons de nouveau besoin des foyers à l'ancienne mode et des prédicateurs qui se tiennent derrière la chair et prêchent la vérité l'appliquant là où il faut Amen c'est juste oh là là par exemple la petite Marie tape du pied lève ce petit nez fait la moue avec ses petites lèvres rendues roses par les produits Max Factor puis elle relève sa petite tête et sort de la maison quelle honte comme les enfants sont désobéissants la Bible a dit qu'ils le seraient les écritures ont dit qu'ils le seraient et comment ils se comporteraient ce qu'ils feraient et les choses qui se passent aujourd'hui dans le monde résultent du fait qu'ils ont attristé le Saint-Esprit et qu'ils s'en est allés il y a quelques années je vais célébrer dans quelques jours la première effusion du Saint-Esprit en Amérique il y a 50 ans cette année que le Saint-Esprit est descendu pour la première fois au milieu des anciennes réunions pancotistes d'Azusa Street à Los Angeles alors que les gens s'étaient réunis lorsque Christ descendit parmi ces gens ceux-ci étaient doux et paisibles ils vivaient une vie de piété ils vivaient une vie de sacrifice ils étaient prêts à se soumettre ils étaient prêts à se laisser conduire par le Saint-Esprit ils ne se souciaient pas de ce que disaient les gens par exemple qu'ils étaient vieux jeux qu'ils étaient fous et quoi encore ils étaient prêts à se laisser conduire par le Saint-Esprit mais aujourd'hui oh là là une houppette une boîte de produits de beauté et une paire de short est dehors dans la rue et bien c'est une honte elles affirment avoir le Saint-Esprit oh vous dites mais j'ai parlé en langue oui et le diable aussi oh j'ai crié et le diable aussi le diable peut imiter tout ce que Dieu possède sauf l'amour il ne peut pas imiter l'amour oui bientôt vous réalisez que lorsque vous commencez à faire ces choses vous enlevez les barrières vous commencez à faire des compromis et alors il commence à y avoir de petits clans dans l'église parmi les gens et quelqu'un dira tu sais le pasteur est comme ceci et comme cela ou encore le diacre est comme ceci et comme cela et vous vous êtes mis à écouter ces choses et c'est la raison pour laquelle vous avez tant d'ennui vous avez commencé à écouter le diable et à entendre un grognement au lieu d'écouter c'est la douce colombe le Saint-Esprit la colombe de Dieu qui voulait vous conduire vous guider vous aimer et vous bénir dès que vous manifestez l'un de ces petits accès de colère la colombe s'envole immédiatement c'est juste elle ne peut pas le supporter sa nature est différente oh elle ne peut absolument pas le supporter et lorsque vous vous mettez à parler de votre prochain elle ne peut pas supporter cela elle ne va pas le tolérer elle s'envole et s'éloigne elle ne peut le supporter plus longtemps la colombe est douce la colombe est humble et la colombe ne se tiendra sur rien qui ne soit de la même nature qu'elle maintenant Dieu peut faire de vous un homme ou une femme avec une nature différente il peut vous donner une nature différente vous me direz et bien frère Branham que pouvons-nous faire à ce sujet redevenez tout simplement un agneau il n'y a que deux animaux qui s'associeront c'est la colombe et l'agneau la colombe ne viendra pas sur autre chose qu'un agneau et si vous êtes devenu un bouc alors débarrassez-vous de ce vieil esprit de bouc c'est juste si vous êtes devenu quelque chose d'autre débarrassez-vous-en si vous commencez à devenir cancagné une fois je prêchais de toutes mes forces dans une certaine ville il y avait là des milliers de gens puis je fis un appel à l'hôtel je pensais avoir couvert le péché sous toutes ses formes j'avais mentionné tout ce qui me venait à l'esprit ce soir-là une fois le service terminé une femme l'air bien prude passa près de moi et me dit eh bien frère Branham je suis vraiment contente que vous ne m'ayez pas touchée ce soir je pensais eh bien ce doit être une vraie chrétienne elle me dit vous ne m'avez pas touchée ce soir je dis eh bien cela me fait plaisir d'entendre cela madame vous devez être proche du royaume de Dieu puis elle s'éloigna sur la pointe des pieds une autre petite dame se tenait là et je lui demandais dites connaissez-vous cette femme oui je dis ce doit être une vraie chrétienne elle dit il y a un point que vous avez omis de toucher ce soir frère Branham c'était celui du commérage c'est la plus grande commère du pays vous y êtes c'est cela voyez-vous mais lorsque vous en venez à l'une de ces choses peu importe que le prédicateur tape là-dessus ou non depuis la chair lorsque vous voyez ces choses charnelles ces choses du monde aussi longtemps que vous les tolérez vous êtes loin de Dieu et le Saint-Esprit restera éloigné c'est la raison pour laquelle les réunions ne sont plus comme elles étaient c'est la raison pour laquelle l'allée recouverte de sciure n'est pas utilisée ce matin dans le tabernacle c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de grande réunion sous-tente dans le pays c'est que nous avons attristé éloigné la douce colombe de Dieu c'est juste aussi longtemps que nous serons si indifférents il ne restera pas avec nous aussi longtemps que nous serons médusants nous voulons en faire à notre tête maintenant je désire que vous remarquiez l'agneau était un agneau silencieux la Bible dit il n'ouvrit point la bouche comme la brebis devant ceux qui la tondent il fut muet il n'a pas ouvert la bouche il n'était pas quelqu'un qui réclame ses droits non monsieur il était prêt à perdre ses droits c'était un agneau silencieux mais aujourd'hui oh là là comme nous tenons à nos opinions oh là là c'est moi qui te le dis si quelqu'un vient me dire quelque chose je vais te l'arranger je vais le mettre en pièce je le dirai à cette vie hypocrite quand je la verrai attends juste que je la voie je sois béni alléluia hein hein la colombe s'envole tout simplement et va plus loin certainement le Saint-Esprit n'est plus avec vous aussi longtemps que vous avez ce sentiment-là écrivez cela dans votre livre il ne le voudra jamais le Saint-Esprit ne se tiendra pas là où il y a cette sorte d'esprit il faut que ce soit un esprit d'agneau un esprit doux sinon il ne restera pas tout simplement si ce n'est pas doux et humble conduit par le Saint-Esprit et si quelque chose survient il ne le remarque même pas il continue simplement son chemin voyez-vous et à l'instant même où l'on se détourne vous savez c'est l'heure lorsque vous vous êtes détourné savez-vous que le premier péché commença lorsque quelqu'un se détourna juste un instant saviez-vous cela la Bible dit Ève se détourna juste un moment pour entendre ce que Satan avait à lui dire et il lui dépeignit un si joli tableau qu'elle pensa réellement que c'était la vérité et elle l'écouta et la seule chose que le diable veut que vous fassiez c'est simplement que vous vous détourniez quelques instants il peut vous peindre un tableau et vous dire alors regarde un peu ici tu sais frère tu sais sœur s'ils étaient des gens corrects ils ne feraient pas ceci s'ils faisaient simplement ceci tu sais il peut vous le présenter avec un tel réalisme que cela devient une réelle vérité certainement mais souvenez-vous c'est le diable peu importe le niveau de leur bassesse jusqu'où ils se sont enfoncés dans le péché c'est votre devoir de les entourer de vos bras et de les relever par l'amour de Dieu où étiez-vous lorsque la colombe de Dieu vous a retiré du bourbier c'est votre devoir mes amis ce monde se meurt par manque d'un petit peu d'amour je désire que vous observiez cet animal aussi ce petit animal c'était un animal silencieux parce qu'il n'a pas lorsqu'il fut injurié il ne rendit pas les injures il n'a pas invectivé et fait toutes sortes de désordres il ne s'est pas mis dans tous ses états il ne l'a pas fait quand quelqu'un lorsqu'il fut injurié il ne rendit pas les injures il n'ouvrit point la bouche mais que quelqu'un vous fasse quelque chose à vous ou à moi oh là là nous éclatons comme un crapaud qui mange de la chevrotide nous nous gonflons comme une vieille oie eh bien je te dis tout de suite s'il me marche encore comme ça sur les pieds je ne retourne plus jamais dans cette vieille église non monsieur Dieu soit béni alléluia les nazaréens me recevront les pèlerins de la sainteté m'accepteront alléluia je n'ai plus à le faire eh bien la colombe s'envole tu sais quoi si ce vieil hypocrite fréquente cette église là eh bien je n'y retournerai plus jamais Dieu soit béni je n'irai plus et lorsque cette chose vous frappe ce vieux loup qui gronde la colombe s'envole c'est vrai alors le saint esprit n'est plus là ensuite vous vous demandez ce qui se passe avec vous 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 demandez ce qui se passe avec l'église vous vous demandez ce qui se passe avec vous pourquoi n'avez-vous plus la victoire que vous aviez vous avez changé de nature vous êtes devenu un bouc au lieu d'un agneau vous êtes devenu autre chose qu'un agneau vous devez recevoir ce véritable esprit de douceur que le saint esprit me conduise n'importe où oh Dieu j'aime chaque pêcheur où qu'il soit si de tels sentiments s'installent dans votre coeur alors vous verrez quelque chose se produire votre âme vous me direz eh bien frère Branham y a-t-il une solution à cela oui devenez simplement un agneau c'est tout eh bien frère Branham j'ai rencontré une jeune dame l'autre soir à Shreveport Billy et moi sommes allés quelque part manger un sandwich après le service une belle jeune femme au trala probablement une jeune fille de 20 ans ou à peu près elle était bien habillée elle s'est assise et j'ai remarqué qu'elle regardait continuellement dans notre direction j'ai simplement continué à manger quelques instants plus tard une dame est entrée elle a dit bonsoir en s'adressant à elle et je sais que ces dames étaient soeurs d'Avis de là-bas elle ainsi qu'une autre dame du live tabernage je les connais bien elle est venue vers moi m'a parlé un peu et a continué son chemin alors la jeune dame qui était assise en face de nous a dit frère Branham c'était un beau message ce soir j'ai dit bonsoir sœur merci beaucoup j'ai ajouté êtes-vous membre du live tabernacle ? elle a répondu oui vous savez frère Branham dit-elle j'aurais pu chanter dans la chorale mais ils ont une certaine restriction là-bas elle a ajouté oh j'ai fait tant d'années de chants et tout j'ai chanté des solos et certaines choses mais je n'ai pas pu chanter parce qu'ils ne permettent pas qu'une femme maquillée chante dans la chorale j'ai dit eh bien gloire à Dieu pour le live tabernacle elle a dit mais je vous assure frère Branham je suis une chrétienne j'ai dit alors sœur rentrez chez vous et lavez-vous le visage j'ai ajouté voulez-vous me dire par là que vous laisseriez une chose insignifiante comme porter un peu de cette affaire sur votre visage maintenant je peux vous prouver que cela vient du diable je peux vous prouver qu'il n'y a rien dans à l'origine c'était païen et tant que vous en portez c'est une marque de paganisme je viens de rentrer d'Afrique je suis allé dans la jungle des hauts tantôt et j'ai découvert exactement d'où proviennent les boucles d'oreilles et toutes ces choses cette quantité de bijoux que vous vous mettez autour du cou et à vos oreilles etc j'ai découvert d'où cela provient cela vient des païens et la Bible ne veut pas qu'un chrétien soit un païen et vous ne voulez pas je ne dis pas que vous êtes païen parce que vous le faites mais vous en donnez l'apparence c'est parce que votre pasteur ne vous a pas dit la vérité la Bible le dit et maintenant vous dites frère Branham je trouve que si je porte les cheveux courts cela me donne de la fraîcheur c'est vrai mais si vous portiez les cheveux longs cela vous donnerait encore davantage de fraîcheur vous pourriez les enrouler et ainsi dégager complètement votre nuque et cela serait correct et bien vous savez ce que la Bible dit qu'un homme a le droit de répudier sa femme et de divorcer d'elle si elle se coupe les cheveux si elle se coupe les cheveux cela montre qu'elle lui est infidèle la Bible dit 1 Corinthiens 12 voyez si cela n'est pas juste une femme qui se coupe les cheveux déshonore son chef qui est son mari si elle est peu honorable il faudrait divorcer d'elle et s'en éloigner c'est juste mais voyez-vous les pasteurs ne vous disent jamais ces choses-là et c'est la raison pour laquelle vous agissez ainsi et les hommes la Bible dit tenez il n'y a pas longtemps quelqu'un m'a écrit et m'a dit frère Branham à propos de ces blouses qu'ont les femmes et bien c'est il est difficile de trouver encore des blouses alors serait-il correct pour nous chrétiennes de porter celles qui sont en dacron nylon ou quelque chose ainsi j'ai répondu écoutez sœur laissez-moi vous dire une chose à ce sujet une chose est certaine vous pouvez faire ceci si vous ne pouvez pas en acheter une on vend toujours des machines à coudre vous pouvez donc en confectionner j'ai dit c'est vrai pour le faire paraître juste vous savez je crois que cela ne fait qu'exprimer ce qui est dans votre coeur votre façon de faire ou la façon dont vous agissez montre ce qui est en vous c'est la raison pour laquelle il y a tous ces grognements ces chichis et ces médisances et toutes ces histoires dans l'église c'est ce qui divise l'église cela montre que le diable est entré en vous et que le Saint-Esprit vous a quitté or je sais que chez certains d'entre vous ces paroles font l'effet d'une raclée mais il doit en être ainsi il le faut c'est la raison pour laquelle je dis ceci non pour paraître intelligent ou pour faire le malin mais pour vous dire où est le problème car un jour j'aurai à comparaitre et à répondre de vous ainsi donc votre comportement la façon dont vous agissez montre ce que vous êtes si vous avez un vieux tempérament colérique qui sort de ses gonds pour presque rien et que vous vous amenez et faites des histoires critiquées et dit des vulgarités et des choses ainsi cela montre d'où ça vient alors il n'y a qu'une chose à faire retirez cette chose de là et la colombe reviendra dans votre coeur lorsque la colombe sortit de l'arche on l'a mis dehors mais elle revint et frappa à la porte de l'arche jusqu'à ce que Noël la laisse entrer le Saint-Esprit est ici le Saint-Esprit désire entrer c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le Saint-Esprit il ne vous a pas quitté pour toujours il est seulement perché là dehors sur la branche d'un arbre quelque part prêt à revenir et à entrer en vous et à vous donner l'amour la paix et la joie que vous aviez certainement il est prêt à le faire il désire le faire il est impatient de le faire mais vous ne voulez pas le laisser faire maintenant je ne m'adresse pas à vous qui êtes de l'extérieur je ne sais pas ce que votre pasteur je parle au Branham Tabernak je ne parle pas à vous qui venez d'autres églises je parle au Branham Tabernak c'est ce qui se passe ici c'est ce qui fait que la colombe s'envole que quelqu'un commence un petit quelque chose dans l'église et tout de suite quelqu'un dira oh vraiment oh vous ne voulez pas dire que à ce moment le Saint-Esprit s'envole il ne peut tout simplement pas supporter cette sorte d'esprit dès que la nature de l'agneau vous quitte alors le Saint-Esprit s'en va certainement et c'est ce qui se passe aujourd'hui c'est la raison pour laquelle les gens sont dans une telle condition c'est parce qu'ils laissent le faux esprit entrer dans leur cœur dans leur vie or c'est la raison pour laquelle nous avons la Bible dit que c'est la raison pour laquelle il y a tant de malades et d'affligés parmi nous c'est à cause de pareilles choses nous devons être doux nous devons être paisibles nous devons être un agneau afin que la colombe puisse demeurer avec nous maintenant souvenez-vous la colombe viendra vous dites oh frère Branham ne me dites pas que je n'ai jamais reçu le Saint-Esprit alléluia un soir là-bas oh lorsqu'il entra j'aurais pu marcher certainement c'était lui oh je me sentais si bien il me semblait que j'aurais pu prendre chaque petit oiseau qui était dans l'arbre le serrer contre moi et lui témoigner de l'affection j'aurais pu mettre mes bras autour de la personne qui m'a fait le plus de mal et l'embrasser oh frère Branham si vous saviez comment je me sentais alors certainement c'était le Saint-Esprit mais voyez-vous la raison pour laquelle il n'a pas pu demeurer c'est que vous étiez alors un agneau mais lorsque vous êtes devenu un loup il a dû s'envoler il n'y a rien qui n'aille pas avec avec la colombe c'est avec vous que cela ne va pas et vous avez laissé cet esprit venir sur vous ai-je fait cela frère Branham oui lorsque vous vous êtes mis à écouter ce commérage lorsque vous avez écouté ce mensonge lorsque vous avez dit et bien j'en ai le droit vous n'avez aucun droit un prix a été payé pour votre rachat c'était le prix du précieux sang du Fils de Dieu vous n'avez aucun droit légal alléluia le seul droit que vous ayez c'est de venir à la fontaine remplie du sang tiré des veines d'Emmanuel et les pécheurs qui sont plongés dans ce flot perdent toute tâche de culpabilité oui monsieur le seul droit que vous ayez c'est d'abandonner votre volonté propre à Dieu et à partir de ce moment là Dieu dirige c'est ce qui fait que les réunions c'est ce qui fait qu'il y a tant de choses étranges le Saint Esprit ira à un endroit puis il dira ceci n'est pas juste arrête la réunion va plus loin je l'arrête frère et comment et je vais plus loin c'est juste parce que vous devez être conduit par l'Esprit de Dieu et la seule façon d'être conduit par l'Esprit de Dieu c'est de rester doux et non pas de connaître beaucoup de choses oh vous pensez moi je connais beaucoup de choses oui vous emballez votre cerveau si bien qu'il ne peut même plus fonctionner normalement vous connaissez tous les livres toutes les réponses tout le grec et tout l'hébreu ce qui fait que la colombe n'a pas de place pour se percher exactement vous connaissez tout ce qui fait que la colombe ne peut pas diriger parce que vous en savez trop l'agneau n'a pas la prétention de connaître quoi que ce soit il doit avoir quelqu'un d'autre pour le diriger loin c'est ça il ne sait rien Amen la seule chose que je connaisse c'est que Jésus Christ est mort pour me sauver en Californie il y avait une fois quelqu'un qui marchait avec un écriteau devant lui disant je suis un fou de Christ et sur son dos était écrit de qui es-tu le fou c'est juste devenez fou aux yeux du monde afin que vous puissiez être conduits par le Saint-Esprit parce que les fils et les filles de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit Romains 8.1 dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ et ne marchent pas selon la chair mais selon l'Esprit qui ne suivent pas le loup mais la colombe Amen Doc avec coutume de chanter un chant remplis-moi chaque jour d'amour guidé par la colombe céleste que j'aille mon chemin souriant et chantant remplis-moi chaque jour d'amour quel jour paisible ce sera pour le Branham Tabernacle ou n'importe quelle autre église ou n'importe quel individu lorsqu'ils abandonneront leur droit pour devenir un agneau que faire frère Branham revenez à l'agneau revenez à votre douceur revenez à cette position où vous ne savez rien revenez simplement pour vous soumettre à Christ n'essayez pas n'essayez pas de connaître quoi que ce soit marchez simplement dans la douceur dans la tranquillité dans l'humilité dans la gentillesse et la colombe vous conduira mais lorsque vous voyez lorsque vous vous mettez à écouter ce commérage et dès que vous laissez cette colère monter dès que vous pensez que vous avez le droit de faire ceci et cela la colombe prend son envol et s'éloigne alors vous ne l'avez plus maintenant elle n'est pas très loin de vous ce matin église elle est perchée là-bas dehors sur le rameau de la paix attendant que votre nature change Amen ce dont vous avez besoin aujourd'hui c'est d'abandonner tous vos droits c'est de laisser Dieu vous étendre par terre et vous dépouiller de tous vos droits Amen pouvez-vous vous imaginer un petit agneau avec toute sa toison sur lui cela représente ses droits oui il sauve de la chaleur en l'étant alors sur le banc du tondeur ils savent ce qu'il y a de meilleur pour lui il lui retire tous ses droits et le tonde complètement il a bien moins chaud maintenant elle se sent léger pour courir oh là là il est heureux et gombade il s'amuse bien oui monsieur si vous abandonnez vos droits c'est ce que vous recevez ensuite mais vous devez abandonner vos droits et laisser la parole de Dieu vous dépouiller de tout ce qu'il y a de monde en vous vous débarrassez de toutes les habitudes du monde vous devenez alors une nouvelle créature en Christ il y a quelque temps en Afrique je parlais à un vieux saint il dit frère Branham je sais que vous croyez au surnaturel je dis certainement mon frère il dit il y a des années je croyais être quelqu'un je pensais être vraiment chrétien pour arriver à notre église je devais gravir une colline après avoir garé ma petite voiture je devais gravir une colline sur environ trois ou quatre cents mètres et contourner des buissons etc. pour y arriver il dit nous avions une réunion de prière là-haut il ajouta je pensais être vraiment chrétien je connaissais toute la bible j'ai étudié tous les breux j'ai étudié toutes les prononciations exactes des mots si quelqu'un m'abordait pour parler de la bible je lui répondais du tac au tac je savais de quoi je parlais il dit un soir je montais à l'église il y avait eu beaucoup de conflits dans notre église il y avait des petits clans montés les uns contre les autres vous savez comment cela se produit je dis oui certainement il dit sur mon chemin en gravissant la colline je réalisais soudain que quelqu'un me suivait il dit j'ai pensé attendre un petit peu pour permettre à cette personne de me rejoindre afin de lui parler un peu en montant le chemin vous savez c'est une bonne chose vous attendez juste un petit moment il dit comme je gravissais la colline je vis un homme qui montait il portait un baluchon sur le dos qui était beaucoup plus grand que lui cet homme était à bout de souffle il haletait il avançait à petits pas essayant de monter et je lui dis mon ami puis-je vous aider à porter cette charge jusque sur la colline il répondit non c'est à moi de la porter je regardais ses mains alors dit-il je sus que c'était une vision il avait des cicatrices aux mains alors je tombais par terre et dis seigneur est-ce que tu portes les péchés du monde dans ce sac il répondit non je porte seulement les tiens j'essaie simplement de t'aider à gravir la colline afin que tu puisses y arriver il en est ainsi si nous regardions simplement autour de nous nous découvririons qu'il est en train de porter les nôtres est-ce que cela ne vous fait pas vous sentir petit notre coeur méchant et cruel juste parce que nous pouvons le faire il y a un certain temps j'étais à la chasse comme vous le savez j'aime chasser et il y avait un individu cruel dans cette région c'était un type méchant il avait l'habitude de se moquer de moi parce que je ne voulais pas tirer des biches et des fonds je lui disais c'est brutal pourquoi ne veux-tu pas être un chasseur vraiment loyal et tirer plutôt sur les vieux mâles et les animaux qui sont vieux et prêts à mourir Dieu nous les a donnés laisse ces jeunes mères et ces petits ils disaient ah prédicateur tu es une poule mouillée ils me répétaient cela sans cesse je disais maintenant regarde si j'avais faim et que je désire un de ces fonds je crois que Dieu me laisserait la voir mais tirer sur lui juste pour faire le malin et bien il en remplissait tout un chariot pour appeler l'animal il s'était fait une sorte de sifflet et quand il sifflait ça faisait exactement le bruit d'un petit fond qui appelle un jour un jour nous étions ensemble dans les buissons et je lui fis honte je dis à ta place j'aurais honte de moi il tuait huit à dix fonds d'une seule fois s'il le pouvait des biches et n'importe quoi simplement pour faire le malin ils ont prélevé peut-être juste les quartiers de derrière et laissaient le reste sur place je lui disais tu ne devrais pas faire ça ah me disait-il vous autres prédicateurs vous êtes trop poule mouillée un jour il se tenait là dans les buissons il saisit ce sifflet et fit entendre ce son cela ressemblait à un petit fond qui pleure et juste comme il faisait cela une magnifique biche laissa apparaître sa tête et sortit du fourré vous pouviez voir ces jolis yeux bruns qui regardaient toute alarmée elle regardait alentour le chasseur prit son fusil et épaule-la pour tirer la biche et celle-ci vit le chasseur mais vous savez quoi le cri de ce fond elle ne remarqua pas ce fusil elle cherchait ce bébé qui était en difficulté et vous savez le fait qu'elle ait fait face à la mort en regardant la bouche de ce fusil démontre le véritable sentiment maternel et l'amour d'une mère savez-vous quoi cette démonstration fut si remarquable que cela le toucha il jeta son fusil par terre il revint vers moi en courant et m'accrocha par le bras il s'écria Billy pourrie pour moi j'en ai assez de ceci en voyant cette démonstration d'héroïsme maternel oh lorsque le monde verra la démonstration de l'amour de Dieu dans nos cœurs humains quelle différence ce sera lorsque nous laisserons la colombe de Dieu venir dans nos cœurs et nous attendrir nous rendre humbles là derrière dans ce bosquet je priais pour ce gars et le conduisit au Seigneur Jésus depuis lors ce fut un chasseur bon et loyal certes il pensait être dans son droit il faisait ce qu'il désirait ils sont sur mon territoire il mange ma luzerne là-bas s'il le désire je disais c'est juste mais c'est inhumain de faire cela tu dois renoncer à tes droits oh Dieu et pitié afin que nous le fassions ici il y a quelques temps oh il y a environ 100 ans il y avait un grand chrétien qui vivait dans le sud-ouest des Etats-Unis il s'appelait Daniel Curie c'était un homme admirable un homme pieux sanctifié un véritable chrétien un homme que tout le monde estimait beaucoup quelqu'un de merveilleux et on raconte qu'il mourut ou tomba en extase il dit qu'il monta au ciel bien entendu lorsqu'il mourut et en arrivant à la porte de perles le gardien vint à la porte et dit qui es-tu ? il répondit je suis l'évangéliste Daniel Curie j'ai gagné des milliers d'âmes à Christ et je désire entrer ce matin le voyage de ma vie est terminé sur terre je n'ai maintenant pas d'endroit où aller c'est ainsi que cela se produira pour toi l'un de ces matins pécheurs c'est ainsi que cela t'arrivera à toi qui es rétrograde c'est ainsi que cela vous arrivera à vous qui avez attristé éloigné le Saint-Esprit en étant plus doux ni tendre cela fait des années que vous n'avez pas pleuré vous n'avez pas rougi depuis je ne sais combien de temps et toute modestie vous a quitté certainement mais cela va venir à votre porte un de ces matins et alors que le doux Saint-Esprit vient frapper pourquoi ne le laissez-vous pas simplement entrer donc lorsque Daniel Curie arrive à la porte ils vinrent et dire nous allons voir si votre nom figure ici ils cherchèrent partout et ne purent trouver aucun nom ils dirent non il n'y a pas de Daniel Curie ici oh dit-il certainement je suis un évangéliste j'ai gagné des âmes à Christ j'ai essayé de faire ce qui est juste le gardien dit monsieur je suis désolé de vous le dire mais il n'y a pas de Daniel Curie ici je vais vous dire ce que vous pourriez faire nous n'avons pas le droit ici de nous occuper de votre cas mais voulez-vous présenter un recours vous pourriez recourir lors du jugement du trône blanc si vous le désirez mais dit-il nous ne pouvons pas du tout vous faire miséricorde ici parce que nous n'avons pas votre nom il n'y a pas de grâce pour vous désirez-vous faire appel pour votre cas il dit monsieur que puis-je faire d'autre que de faire appel pour mon cas le gardien répondit eh bien vous pouvez aller au jugement du trône blanc et faire la appel pour votre cas Daniel Curie dit qu'il se sentit voyager à travers l'espace pendant environ une heure il dit qu'il arrive à un endroit où cela devenait de plus en plus clair plus clair plus clair plus clair il dit que plus il avançait plus ça devenait clair c'était cent fois des milliers de fois plus brillant que le soleil ne l'a jamais été il dit qu'il tremblait tremblait puis il dit que lorsqu'il arriva au milieu de cette lumière il entend une voix qui disait étais-tu parfait sur terre cela sortait directement de la lumière il répondit non je n'étais pas parfait il tremblait as-tu toujours usé d'honnêteté envers tout le monde ? il répondit non il lui vint à l'esprit différentes choses pour lesquelles il ne fut pas tout à fait honnête non ajouta-t-il je 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 pense que je n'étais pas honnête as-tu raconté la vérité chaque fois dans ta vie ? il répondit non je me souviens d'avoir raconté certaines choses qui n'étaient pas douteuses qui étaient douteuses je 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 n'ai jamais été tout à fait véridique alors as-tu jamais pris quelque chose qui ne t'appartenait pas ? une certaine chose ? de l'argent ? ou autre chose qui ne t'appartenait pas ? il dit qu'il pensait avoir été assez bon sur terre mais il était condamné il dit non non j'ai pris des choses qui ne m'appartenaient point on lui dit alors tu n'étais pas parfait il répondit non je n'étais pas parfait il dit qu'il s'attendait d'un moment à l'autre à ce que de cette grande lumière là où la colombe se reposait retentisse comme le bruit d'une explosion le mot condamné il dit qu'à ce moment-là il entendit une voix derrière lui qui était plus douce que n'importe quelle voix de mer qu'il eût jamais entendue il dit qu'il se tourna pour voir et le plus beau visage qu'il eût jamais vu plus doux que n'importe quel visage de mer se trouvait devant lui et il dit père Daniel Curie a pris position pour moi sur la terre il est vrai qu'il n'était pas parfait mais il a pris position pour moi il a pris position pour moi sur la terre et maintenant je vais prendre position pour lui au ciel prends tous ses péchés et mets-les sur mon compte qui va prendre position pour vous en ce jour-là frère si vous l'attristez et l'éloignez de vous aujourd'hui je ne peux simplement plus prêcher inclinons nos têtes oh Dieu bien-aimé cher agneau mourant toi qui es doux humble et modeste les oiseaux avaient des nids et les renards avaient des tanières mais toi tu n'avais pas de demeure bien que tu sois le seigneur de gloire lui-même lorsque tu es né il n'avait pas de vêtements à te mettre oh Dieu à quoi me serviront mes habits là-bas à quoi me serviront mes voitures à quoi me servira une jolie maison à quoi me servira tout cela en ce jour-là tu étais sans amis personne ne voulait se lier d'amitié avec toi personne ne paraissait vouloir te tendre une main secourable tu as dit que tu dirais ce jour-là j'avais faim et vous ne m'avez pas nourri j'étais nu et vous n'avez pas voulu me vêtir à quoi nous servira en ce jour-là tout ce que nous avons Seigneur laisse nous prendre position pour toi afin que lorsque cette heure arrivera et que nous entrerons en sa présence lui l'omnipotent l'omniprésent l'omni oh Dieu lorsque nous entendrons cette colombe avec ses ailes se tenant dans cette grande lumière cela brillera à travers toute l'éternité sachant que tu habites dans la lumière lorsque je devrais me tenir là tout seul et que mon frère mon pasteur ma mère mon père ma femme et mes enfants seront partis oh Dieu que vais-je faire alors Seigneur que vais-je faire alors cela peut arriver ce soir avant le coucher du soleil mais que vais-je faire que puis-je faire oh Christ je veux prendre position pour toi maintenant je ferai mon choix aujourd'hui je vais cesser tous mes bavardages sur autrui je vais abandonner tout mon tempérament colérique je vais laisser de côté tous mes différents je vais abandonner toutes choses dépouille-moi Seigneur prends tout ce que j'ai simplement prends-moi Seigneur je veux me tenir à ta place je veux être tendu je désire que tout égoïsme tout orgueil toute indifférence soit simplement ôté de moi et puis je désire prendre position pour toi comme un agneau tendu prêt à abandonner tous les plaisirs de ce qu'on appelle les plaisirs de la vie toutes les danses toutes les réceptions tous les vêtements indécents le phare le rouge à lèvres le vernis à ongles toute cette indifférence qui ressemble au monde tu as dit n'agissez même pas comme le monde ne vous associez même pas au monde sortez du milieu d'eux oh Dieu aide-moi Seigneur dépouille-moi aujourd'hui prends-moi comme un agneau et rends-moi muet que je n'ouvre pas la bouche que je ne dise rien à ce sujet que je me tienne simplement là et sois tendu oh Dieu quelle différence cela fait je me souviens lorsqu'une fois tu m'as dépouillé tu as pris ma femme mon petit enfant mon père mon frère tu m'as complètement dépouillé cependant dans mon coeur je savais que je t'aimais comme tu m'as béni et comme tu as été bon tout ce que je suis tout ce que je pourrais être ou tout ce que je serais vient de toi oh Dieu cela vient de toi je confesse mes erreurs je confesse tout ce que j'ai fait ou pensé dépouille-moi seulement Seigneur je désire être ton agneau pas seulement ça Seigneur mais prends chaque personne ici ce matin chaque brebis et ceux qui auraient le désir d'être des brebis dépouille-les tous ce matin Seigneur fixe leurs petites pattes au billot de l'évangile puisse le Saint-Esprit les conduire à la repentance en ce moment même et qu'ils sachent qu'ils ont été indifférents à l'égard de Dieu et puisse-t-il les dépouiller de toute indifférence du monde et de toutes les choses du monde dépouille-nous de tout cela ce matin Seigneur afin qu'ayant moins chaud nous puissions nous tenir tranquillement devant toi comme des chrétiens nés de nouveau accorde-le Seigneur je t'aime je veux y aller peu importe qu'il fasse chaud que j'en ai envie ou non je veux y aller je désire prendre position pour toi parce que je veux que tu plaides ma cause ce jour-là que tu dises eh bien il a pris position pour moi maintenant je vais prendre position pour lui oh Dieu accorde-le aujourd'hui et tandis que chaque tête est inclinée et chaque cœur aussi je me demande ce matin s'il y aurait quelqu'un ici qui réalise qu'il a essayé d'en faire à sa tête et a fait ces choses qu'il n'aurait pas dû faire alors si vous sentez simplement ce matin que vous aimeriez que le Seigneur vous dépouille et fasse de vous un agneau véritable voudriez-vous lever la main Dieu vous bénisse madame Dieu vous bénisse frère Dieu vous bénisse frère quelqu'un d'autre voudrait-il dire dépouille-moi Seigneur me voici je suis une brebis je ne veux pas même ouvrir la bouche je désire seulement que tu retranches de moi tout ce qui est du monde Dieu vous bénisse frère Dieu vous bénisse madame Dieu te bénisse mon petit garçon Dieu vous bénisse madame Dieu vous bénisse sœur dépouille-moi Seigneur Sœur Gerti Dieu vous bénisse madame Dieu vous bénisse sœur dépouille-moi maintenant Seigneur je désire que toutes les choses du monde je désire prendre position pour toi ce matin je désire me tenir simplement comme une brebis tendue je veux que toutes les choses du monde soient retranchées de moi je désire t'appartenir et que tu m'appartiennes veux-tu me recevoir Seigneur alors que je lève la main vers toi Dieu vous bénisse madame Dieu vous bénisse monsieur Dieu vous bénisse Dieu vous bénisse monsieur Dieu vous bénisse monsieur Dieu vous bénisse madame Dieu vous bénisse madame je vois votre main Dieu vous bénisse mon frère Dieu vous bénisse madame c'est bien Dieu vous bénisse là-bas derrière maman Dieu vous bénisse sœur c'est juste soyez simplement honnête « Je désire que Dieu retranche de moi tout ce qui n'est pas tout à fait comme lui, tout motif égoïste, toute indifférence. Je désire qu'il me tombe complètement ce matin. Je veux être comme lui. Peu m'importe que ce soit des droits ou non, je n'ai aucun droit. Je ne possède qu'un seul droit, c'est de venir à lui. Il prend le reste. » Y a-t-il un pécheur ici qui n'ait jamais confessé Christ, qui n'ait jamais été sauvé ? Et vous désirez qu'on se souvienne de vous dans la prière ce matin ? Voudriez-vous lever la main, amis pécheurs ? Dieu vous bénisse. Un autre, levez la main et dites « Souvenez-vous de moi, frère Branham. Je ne suis pas chrétien et je ne sais pas à quel moment je devrais rencontrer Dieu. Et je désire qu'on se souvienne de moi dans la prière, en ce moment même, alors que vous terminez. Voulez-vous lever la main afin que je prie pour vous ? » Il voit « Dieu vous bénisse, ma petite dame. Dieu vous bénisse, madame. Dieu vous bénisse, monsieur. Quelqu'un d'autre ? Je désirais être. Je désire. Combien ici sont rétrogrades ? » « Je n'admettrai pas cela, frère Branham. Mais regardez, si cette colombe de la douceur vous a quitté, frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque vous ne pouvez pas vous supporter les uns les autres. Lorsque vous ne pouvez pas pardonner à chaque personne du plus profond de votre cœur. Quoi qu'ils aient fait ou qu'ils aient dit, si vous ne pouvez leur pardonner du plus profond, Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas à chacun ses offenses de tout votre cœur, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Qu'arriverait-il, si par cette chaleur, qu'arriverait-il si Dieu vous appelait aujourd'hui, tandis qu'il y a une fontaine ouverte, une église prête, le Saint-Esprit se tenant ici sur le pignon de ce bâtiment, prêt à descendre sur le champ, à revenir dans votre cœur et vous rendre doux et paisible ? Que dois-je faire, frère Branham ? Devenez simplement un agneau. Le Saint-Esprit descendra immédiatement lorsque vous deviendrez un agneau. Mais si vous avez de mauvais motifs ou de mauvaises idées que vous voulez en faire à votre tête et que vous n'êtes pas prêt à abandonner cela, alors le Saint-Esprit ne viendra jamais. Maintenant, avec nos têtes inclinées, je me demande s'il y a quelqu'un parmi vous qui avez levé la main. Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Elle ne viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24 Mais maintenant, si vous aimeriez venir à l'hôtel, agenouillez-vous ici et prions ensemble pour que ce sentiment doux et paisible, que vous avez possédé une fois ou que vous aimeriez posséder, vienne à nouveau en vous. Tandis que nous gardons nos têtes inclinées et que nous chantons, il y a une fontaine remplie de sang. Je désire que vous veniez vous agenouiller pour prier. Tous ceux qui désirent venir maintenant, agenouillez-vous ici à la balustrade de l'hôtel et priez quelques instants. Il y a une fontaine remplie de sang. Tirez des veines d'Emmanuel et les pêcheurs qui sont plongés. Dieu vous bénisse, madame. Venez jusqu'ici et agenouillez-vous. Père de... Avec vos têtes toujours inclinées, je l'espère, de même que vos cœurs. Vous savez qui est la première personne à s'avancer ce matin ? Vous devriez avoir honte. Une femme de couleur, une pauvre femme, les chevilles onflées, les cheveux grisonnants, elle s'approche de l'hôtel. Une fois, un vieil homme de couleur fut sauvé. C'était à l'époque de l'esclavage. Quand il fut sauvé, il alla dire à son patron qu'il était libre. Celui-ci lui dit, « Tu es quoi ? » Il répondit, « Je suis libre. » Alors, il le libéra. Voici un autre groupe de gens qui s'approchent pour recevoir le salut ce matin. Il dit qu'il était libre. « Que tout le monde soit en prière et prie intensément, voulez-vous, pendant que le Saint-Esprit traite avec les gens qui prennent une décision. » Il dit, « Mose, as-tu dit que tu étais libre ? » Il répondit, « Oui, monsieur le patron, je suis libre. » « Si tu es libre, dit-il, alors je m'en vais te libérer aussi. » « Va prêcher l'évangile. » Lorsqu'il fut sur le point de mourir, beaucoup de ses frères blancs vint le voir. Et il leur dit, « Il pensait qu'il avait été dans le coma. » Lorsqu'il se réveilla, il dit, « Je pense être parti. » Dieu vous bénisse, mon frère. Agenouillez-vous simplement. Il dit, « Je pense être déjà parti. » Il lui dit, « Qu'as-tu vu, Mose ? » Il répondit, « Quand j'ai passé la porte, je l'ai vu. » « Et je suis resté là à le regarder. » Un ange s'est alors avancé et a dit, « Viens, Mose, tu as prêché l'évangile pendant bien des années. Il y a une robe et une couronne qui t'attendent. » Il dit, « Ne me parlez pas de robe et de couronne. » « Je ne veux ni robe ni couronne. » « Je désire seulement le regarder. » Je pense que c'est l'attitude de n'importe quel chrétien. Il y a quelque temps, je me trouvais dans un colisée, ou plutôt un musée, non loin de Chicago. Et je regardais tout ce qu'il y avait là. J'aperçus un vieux noir, avec une petite couronne de cheveux blancs sur la tête. Il se promenait là, son chapeau à la main. Je le regardais. Il regarda à l'intérieur de quelque chose, puis recula brusquement. Et des larmes commencèrent à couler sur ses vieilles joues noires. Il commença à prier. Je l'observais quelques instants. Il regarda à nouveau et se remit à pleurer. Je m'avançais et dit, « Monsieur ? » Il dit, « Oui, mon ami blanc. » Je dis, « Je vois que vous êtes... » « Qu'est-ce qui vous a-t-on ému ? » « Qu'est-ce qui vous a parément émotionné ? » Il répondit, « Monsieur, si vous pouviez toucher mon côté, vous y sentiriez des cales. » Il dit, « Jadis, j'étais un esclave. » Dans cette petite vitrine, un costume est exposé. Je dis, « Je vois que c'est un costume, mais qui a-t-il de si particulier à cela ? » « Cette tâche là-dessus, dit-il, c'est le sang d'Abraham Lincoln. » « Eh bien, ce sang m'a libéré de ma ceinture d'esclave. » Il ajouta, « Alors, homme blanc, cela n'aurait-il pas de quoi vous émouvoir aussi ? » Je mis mon bras autour de son vieux cou et je dis, « Dieu vous bénisse, frère. » « Je connais un autre sang qui m'émeut. » Il dit, « Je connais aussi ce sang, monsieur. » Je dis, « Il m'a libéré d'une ceinture d'esclavage. » Autrefois, je sortais le dimanche et allais faire de la vitesse. Je me comportais mal et racontais des plaisanteries grossières. « Oh Dieu, comment ai-je pu faire ça ? » Il y a encore des cicatrices dans mon cœur à cause de cela. « Mais je suis heureux qu'il m'ait honté cette ceinture. » Tout cela a disparu maintenant. Il a pris ma place. Ici, il y a quelque temps, je regardais une femme qui était si vulgaire que j'avais envie de la condamner. Et Dieu me donna une vision qui me fit alors prier pour elle. Lorsque je vis que mes péchés étaient aussi grands que les siens, je m'avançais et m'assied à côté d'elle. Elle lui fit honte. Je lui dis que j'étais pasteur. Ses deux amis, elle avait environ 65 ou 70 ans. Et ses deux amis s'agenouillèrent là. Ils donnèrent tous leur cœur à Christ. Oh là là, quelle différence ! Ne le voulez-vous pas ? Avez-vous tellement péché ce matin ? Votre cœur est-il devenu si noir et si sale que même le Saint-Esprit ne peut pas le toucher ? La colombe a peut-être pris son envol pour l'éternité. Elle est alors partie pour toujours. Dieu te bénisse, chérie. Une petite fille est en train de s'avancer. Dieu te bénisse, ma chérie. Vous me direz, ces petites filles ne s'est pas ? Oh si ! Elle n'a tout simplement pas lu autant de revues et de vieilles histoires d'amour que vous tous. Voilà pourquoi elle est tendre. Jésus a dit, « Laissez venir à moi les petits enfants. » Quelqu'un d'autre aimerait-il venir se joindre à nous ce matin ? L'hôtel est ouvert. Encore un instant, tandis que nous chantons de nouveau, et ensuite, nous allons offrir une prière pendant que ces pécheurs repentants prient. Le brigand agonisant se réjouit de voir cette fontaine dont certainement tout espoir avait disparu. s'en était fait du pauvre homme. Et là, puis s'est-je moins, bien qu'aussi vil que lui ? Ne voulez-vous pas vous avancer maintenant ? Ne voulez-vous pas vous avancer ? Vous qui savez à quoi vous en tenir ? La Bible dit que si vous savez faire le bien, et ne le faites pas, pour vous, c'est plus que le péché. Ne voulez-vous pas venir ? Vous savez que vous avez tort. Frayez-vous un chemin, et agenouillez-vous autour de l'autel, et dites à Dieu que vous regrettez la manière dont vous l'avez traité. Laissez revenir le Saint-Esprit, pour qu'il vous rende à nouveau doux, aimable et calme. Ne le voulez-vous pas ? Souvenez-vous que si vous mourrez, alors qu'il s'est éloigné de vous, il n'y aura personne pour plaider votre cause. Il désire que vous preniez position pour lui ce matin. Dieu vous bénisse, mon frère. Nous attendons. Est-ce tout ? Seulement 15 personnes dans l'église à se sentir réellement condamnées ? Vous avez vécu une vie paisible, pleine de douceur et de tranquillité ? Maintenant, ceci est dirigé par le Saint-Esprit. Vous êtes indulgent, vous n'avez pas d'ennemis, vivant au-delà, au-dessus de la condamnation des pécheurs. Vous ne vivez pas comme les païens. Vous vivez différemment. Votre vie est toute différente. Le doux Saint-Esprit est assis sur le trône de votre cœur, vous faisant vivre dans la paix, le calme et l'affection avec tout le monde. Vos voisins et tous savent, tous vos collègues savent que vous êtes un chrétien, aimable, calme, doux et humble. La colombe de Dieu est avec vous. En êtes-vous certain ? Ceci peut être votre dernière chance. Très bien. Alors vous qui êtes ici à l'autel, que Dieu vous bénisse. Vous n'aurez pas à être jugé maintenant. Le Saint-Esprit vous a apporté le jugement. Vous n'avez pas essayé de conserver vos droits en disant, « Oh, voilà un bon bout de temps que je suis chrétien. Je n'ai pas besoin d'aller. » Pour certains d'entre vous, c'est la première fois que vous venez à l'autel. Je peux rester pécheur si je veux. C'est mon droit. Oui, c'est juste. Vous avez votre libre arbitre et vous pouvez agir comme vous voulez. Mais vous avez renoncé à vos droits ce matin. « Vous me direz, « Qu'est-ce qu'on va dire de moi si après avoir professé le christianisme, je m'avance à l'autel ? » « Qu'est-ce qu'on dirait ? » « Mais qu'est-ce que Dieu dit ? » « Il vous a dit de venir et vous l'avez fait. » Maintenant, vous avez renoncé à vos droits. Vous êtes venu afin que le doux Saint-Esprit prenne aujourd'hui sa place dans votre cœur. Je sais qu'il le fera. Je le sais, il l'a promis. Voyez, il n'y peut rien. Il ne peut tout simplement pas s'empêcher de venir. Il supplie. Il pleure. Il est mort. Il a tout fait pour trouver un endroit où venir. Il désire venir vers vous. Et à l'heure de votre mort, lorsque l'ange de la mort se tiendra au pied du lit, vous souhaiterez ne pas avoir à regarder cette chose hideuse, mais vous vous rappellerez qu'une fois vous avez refusé de venir et qu'alors votre âme est devenue noire et sale. Ce sera trop tard. Vos pleurs importeront peu. Esaü, par sa persistance à pécher, a dépassé son jour de grâce et n'eut plus d'autre chance. Il pleura amèrement en cherchant un moyen de mettre ces choses en ordre, mais il ne le put pas. Dieu l'avait appelé pour la dernière fois. Mais vous avez abandonné tous vos droits, tous vos amis et tous vos sentiments et toutes choses ce matin pour venir ici. Vous avez abandonné vos droits. Quand vous vous êtes agenouillés ici pour parler à Dieu, je vous déclare par la parole du Seigneur que Christ a dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Maintenant, pendant que vous êtes là, à l'hôtel, repentez-vous. Dites-lui que vous regrettez ce que vous avez fait. Ce qu'il y a avec les gens qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit lorsqu'ils se font baptiser, ils ne se repentent pas complètement. Dieu essaie de leur donner le Saint-Esprit. Il désire que vous soyez doux, aimables et calmes. C'est la raison pour laquelle vous vous relevez avec le même égoïsme dans votre cœur. Oh, il se pourrait que vous vous releviez en criant, en parlant en langue ou autre. Cela ne vous ferait pas avoir le Saint-Esprit. Vous devez vous relever de là en étant une personne différente. Vous devez vous relever de là en étant aimables, calmes, doux, humbles, avec l'Esprit de Dieu qui habite en vous. L'année prochaine, vous regarderez le chemin parcouru et vous verrez jusqu'où vous êtes arrivés. Voyez-vous, vous gagnez sans cesse du terrain. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la douceur, la bienveillance, la patience, la foi. Maintenant, repontez-vous tout simplement et dites à Dieu que vous désirez cela tout de suite. Il le fera. Toi, fillette qui est là, ma petite chérie, fais la même chose. Dieu te bénisse. Ta maman se tient debout, les mains posées sur toi. Cette chère sœur de couleur, âgée, ici, qui s'incline à l'autel. Il se peut que vous ayez dû manger du pain de maïs et de la bouillie de maïs. Il se peut que vous ayez dû vivre dans une ruelle, pour autant que je sache, sœur. Que Dieu bénisse votre cœur. Il y a un palais préparé pour vous dans la gloire ce matin. C'est vrai. En regardant vers l'autel, je vois une femme aux cheveux grisonnants, une jeune femme, la tête inclinée, une femme aux cheveux tout blanc. Oh Dieu ! Je vois des hommes qui s'agenouillent et plusieurs autres ici. Repentez-vous simplement. Dites-lui que vous regrettez. Dites-lui que vous ne le ferez plus jamais. Par sa grâce, à partir d'aujourd'hui, vous mettrez un terme à tous vos différents. Vous voulez être doux et paisible. Vous voulez être humble et aller là où il vous conduit. Et lorsque les gens diront quelque chose, peu importe si cela a l'air juste, vous allez abandonner les droits que vous avez de parler de votre prochain. Vous allez parler, vous allez parler de Jésus. Vous allez simplement faire ce qui est juste. Vous ne sortirez pas en ayant l'air d'un meurtrier. Vous ne sortirez pas pour vous jeter sur l'innocent. Mais vous voyez cette manifestation d'héroïsme par de véritables chrétiens et vous désirez être comme eux. Vous n'aurez besoin de dire à personne que vous êtes chrétien si vous en êtes un. On le verra simplement et on le saura en vous entendant parler. Vous êtes scellés à l'intérieur et à l'extérieur. Maintenant, alors que vous humiliez vos cœurs, repentez-vous. Dites à Dieu que vous regrettez, que vous ne le ferez plus, que vous avez honte de vous-même et de la façon dont vous avez agi. Et ensuite, je prierai pour vous. Et je crois qu'à ce moment-là, la paix s'installera dans votre cœur. Tout simplement, une paix comme une rivière coulera dans votre âme. Il se peut que vous ne criez pas. Il se peut que vous ne parliez pas en langue. Il se peut que vous ne sautiez pas. Mais vous quitterez l'hôtel avec quelque chose en vous. Quelque chose en vous qui vous ancrera à la vieille croix rugueuse, aussi longtemps que vous vivrez. Maintenant, priez en même temps que moi. Confessez vos fautes. Notre Père Céleste, étant d'indignes créatures, cette salle chaude où l'on transpire ce matin, cette étuve. « Mais, oh Dieu, tu l'as fait sortir par nos pans. » Le Saint-Esprit est descendu et a convaincu les gens qu'ils étaient dans l'erreur et qu'ils péchaient. Leurs esprits étaient arrogants. Ils étaient devenus hostiles, indiscrets, des « je sais tout », ne voulant pas se repentir, ne voulant pas pardonner aux gens qui leur avaient fait quelque chose. Ils n'étaient pas prêts à le faire. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit a pris la parole de Dieu, l'a placée dans leur cœur doux et a dit, « Maintenant, veux-tu revenir au point où tu en étais la première fois que tu es venu à l'hôtel et que tu aimais tout le monde et que tu m'aimais d'un amour impérissable ? Alors, lève-toi simplement et viens à l'hôtel. » Ils l'ont fait, Seigneur. Et je te prie maintenant de sanctifier leurs pensées, Seigneur. Sanctifie leur cœur et rends-les doux et paisibles. « Puissent-ils maintenant se relever de cet hôtel après s'être repentis, t'avoir abandonné leur vie et retourné chez eux ? » Peu importe ce qui arrive, si votre mari ou votre femme s'énerve, ou bien le voisin ou un collègue de travail ou un associé, je serai simplement doux comme une colombe. « Après tout, la vengeance t'appartient. À moi, la rétribution, » dit le Seigneur. « Combien nous nous en sommes rendus compte, Seigneur ? Restez simplement tranquilles. Soyez doux. Voyez Dieu descendre directement vers ses agneaux. Bien sûr, certainement. Ce bon berger a donné sa vie pour eux. Il descend jusque vers ses brebis et les guidera. Malheur à celui qui se mettra en travers de leur chemin. Malheur à celui qui dira une seule parole contre elle. Il a dit qu'il vaudrait mieux qu'une meule soit suspendue à votre cou et que vous soyez noyés dans les profondeurs de la mer. Leurs anges contemplent sans cesse le visage de mon Père qui est dans les cieux. Ô Dieu, nous voulons ce que vous leur faites, c'est à moi que vous le faites. Ainsi, ô Dieu, je désire être doux. Je me place aussi sur l'autel ce matin. Non pas ce matin, mais chaque matin et chaque jour. Je veux être paisible, doux et semblable à Jésus. Accorde-le, Père. Aide-nous à être ainsi maintenant. Fais rouler sur nos âmes ces infinies vagues d'amour. Paix, paix, merveilleuse paix. Descendons de notre Père Céleste. Ne le ressentez-vous pas maintenant dans votre cœur? Sur mon esprit à jamais. Alléluia. Alléluia. Paix, paix, merveilleuse paix. Sœur Gertie a dit de dire à toute l'Église qu'elle se sent aussi condamnée, mais elle fait du piano son hôtel. Étant donné que l'hôtel, que le piano est son hôtel. Elle a dit, dites à l'Église de prier pour moi. Alors qu'elle est assise là, les larmes coulant sur ses lunettes. Cette chair est mon hôtel. Je me suis aussi repenti. Ma Bible est mouillée. Oh Dieu, paix, paix de Dieu. descendant de notre Père céleste. Oh, Alléluia. Sur mon esprit à jamais. Oh Dieu, si j'ai péché contre quelqu'un, contre toi, ôte cela, Seigneur. Enlève le péché de ma petite Église ce matin. Combien peuvent sentir que Dieu leur a pardonné et que la colombe de paix s'est à nouveau posée sur votre cœur. Elle vient de revenir et a repris sa place. Le Saint-Esprit vient tout juste de revenir et il a dit, mon enfant, j'ai toujours désiré t'aimer, mais tu ne me laissais pas faire. Je ne peux pas demeurer avec ton vieil esprit égoïste, mais maintenant que tu l'as abandonné, je suis revenu dans ton cœur ce matin. Combien se sent ainsi ? Levez la main, levez la main, c'est ça, tout autour de l'hôtel. Oh, c'est bien. Combien dans la situation ressentent la même chose ? Levez la main. Oh ! Être comme Jésus. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ce moment de douce consécration. C'est comme si on prenait une pomme dans la main, qu'on la broyait, qu'on l'écrasait jusqu'à ce qu'elle devienne molle, si molle qu'un petit bébé pourrait s'asseoir et la manger. C'est ainsi que nous voulons que nos cœurs soient, Seigneur. Prends-le dans ta main qui porte la cicatrice des clous. Écrase-le en disant, mon enfant, ne vois-tu pas que tu m'as blessé ? Tu m'as blessé lorsque tu es ainsi sorti de tes gonds. Tu me blessais. Oh ! Mon cœur a saigné pour toi, enfant, lorsque je t'ai vu faire telle et telle chose. Mais maintenant que j'ai ton cœur dans ma main, je désire le rendre vraiment doux. Je désire le rendre de telle façon que je puisse l'utiliser et y vivre. Je désire revenir sur le perchoir ce matin. Je désire revenir et demeurer. Faire ma demeure en toi. Accorde-le au Dieu. Nous t'aimons. Accorde-le pour ta gloire. Nous le demandons au nom de Jésus. Être comme Jésus. N'aimez-vous pas simplement adorer ainsi ? Oh ! Mon âme est inondée. Sur terre, je le vois descendre ainsi dans les adorateurs. Vous sentez une réelle douceur dans votre cœur ? Mon cœur bat très rapidement. Voyage de la terre à la gloire. Je ne demande qu'à lui ressembler. Voulez-vous lever la main tandis que nous le chantons ? Être comme Jésus. Joe, veux-tu t'avancer pour prier ce matin, frère ? Dieu te bénisse. Trouve-toi une place ici à l'hôtel. Frère Joe, Dieu te bénisse. Voyage de la terre à la gloire. Je ne demande qu'à lui ressembler. Je sais qu'il fait chaud, mes amis. Je le sais. Mais j'espère que vous vous sentez comme moi. Oh ! Je me sens comme si je pouvais m'envoler. Comme il est affectueux. Que pourrais-je faire ? Où irais-je ? Oh ! Dieu ! Où vais-je ? Où est-ce que je me dirige ? Qu'est-ce que ça va être ? Où serais-je dans cent ans ? Que ferais-je si je ne l'avais pas ? Où y a-t-il un autre refuge ? De la crèche de Bethlehem sortit un étranger. Sur terre, je longuis d'être comme lui. Pendant tout mon voyage, de la terre à la gloire, je ne demande qu'à lui ressembler. Tous ensemble, maintenant, être comme Jésus. Dieu soit loué. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Non pas comme le monde, mais comme toi. Être comme lui. Pendant tout mon voyage, de la terre à la gloire, je ne demande. Tandis que vos têtes sont inclinées, je vais vous demander quelque chose. Quelqu'un ici déplait au Saint-Esprit ? Quelqu'un a été appelé ? Je parle au nom du Seigneur Jésus en tant que son prophète. Je peux sentir son cœur blessé. Quelqu'un dans l'auditoire lui a désobéi. Quelqu'un qui aurait dû venir. Ne voulez-vous pas venir, maintenant ? Pendant tout mon voyage, de... Oui, Seigneur. Mais il y en a encore d'autres que vous. Gloire. Je ne demande qu'à lui ressembler. Juste être comme Jésus. Ceci est mon seul désir. Être doux et humble, modeste comme lui. Sur terre, je... Ne voulez-vous pas vous avancer, maintenant ? Dieu veut vous voir vous déplacer. Un certain nombre d'entre vous. Pendant, je savais que vous viendriez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est cela. C'est cela. Je regardais au-dessus de cet auditoire. Il y avait là l'ombre noire la plus terrible que j'ai jamais vue. Le Saint-Esprit est ici maintenant. Il est sur moi en ce moment même. Attristons le Saint-Esprit. Être comme Jésus. Qu'a-t-il fait ? Il est allé là où le Père l'a conduit. Dieu vous bénisse, frère. Dieu vous bénisse, mon frère. C'est juste. Venez jusqu'ici et agenouillez-vous. Sur terre, je languis. Maintenant, c'est le moment de confesser ses fautes, de se remettre d'aplomb, de se mettre en ordre comme on le faisait dans le passé. Venez donc. Je sens toujours qu'il y en a encore là. Que Dieu vous bénisse, madame. Dieu vous bénisse, madame. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. C'est juste. Le Saint-Esprit a toujours raison. Venez. C'est juste. Avancez-vous. Lui. Être comme Jésus. Être comme, oui, Jésus. Sur terre, je... Oh là là, c'est juste. C'est cela. remplissez simplement les allées. Avancez-vous et priez. Pendant tout mon voyage, de la terre à la gloire, repentez-vous simplement. Dites à Dieu que vous regrettez. C'est tout ce que vous avez à faire. qu'à lui ressembler. Ne voulez-vous pas continuer à venir maintenant ? Être. C'est juste. N'hésitez plus. Avancez-vous. Être comme. Qu'allez-vous faire ? Qui va prendre position pour vous ? Peut-être ce soir. Qui va prendre position pour vous ? Lorsque la mort vous saisira par la manche. Peu importe ce que vous avez fait. Le Saint-Esprit se trouve tout près de vous. C'est lui qui désire que vous veniez. Pendant tout mon voyage, de la terre à la gloire. Repentez-vous simplement et dites, « Oh Dieu, je regrette. Je ne voudrais pas faire cela. Tu ne prendras pas mon parti si je ne prends pas maintenant position pour toi. Et je veux que tu prennes mon parti et je vais prendre position pour toi à partir d'aujourd'hui. Je vais vivre comme un chrétien devrait le faire. Je vais changer mes façons de faire. Je vais être doux et paisible. Je vais laisser les autres discuter tout seul. Je vais simplement vivre doux et paisible devant toi. Peu importe depuis combien de temps vous professez être un chrétien et à quelle église vous appartenez. Ceci n'a rien à voir. Approchez-vous donc. Dieu vous bénisse. Avance-toi, mon enfant. Dieu vous parle maintenant. Si vous croyez que je suis son serviteur, le Saint-Esprit m'a parlé ce matin et m'a dit, « Fais cet appel. » Il y en a beaucoup qui sont là. C'est aujourd'hui le jour. C'est maintenant le moment. Il y en a encore environ cinq ou six là-bas derrière qui devraient vraiment venir. Maintenant, souvenez-vous, frères, sœurs, je suis en train de vous regarder. Je vois ces ombres noires juste au-dessus de vous. Vous feriez mieux de vous avancer. Être comme Jésus. Ne voulez-vous pas être comme Lui ? Aimable, paisible, doux et humble. Dieu vous bénisse, jeune homme. Dieu vous bénisse, vous, papa, avec le bébé. Dieu vous bénisse, sœur. Dieu vous bénisse, amis pêcheurs. C'est juste. Venez jusqu'ici, sœur. Avancez-vous. Trouvez-vous une place. Dieu vous bénisse. Chère sœur, vous avez de quoi être reconnaissante. Vous étiez clouée au lit, en train de mourir. Et voici maintenant, vous marchez jusqu'à l'hôtel. Que Dieu bénisse votre tendre cœur. Le Saint-Esprit parle à nouveau maintenant. La repentance. Criez simplement à Dieu. Priez simplement à votre manière. C'est vous qui avez péché. Maintenant, c'est vous qui devez prier. Dites à Dieu que vous regrettez ce que vous avez fait. Ne prêtez pas attention à ceux qui sont autour de vous. Dites simplement, « Oh Dieu, pardonne-moi. Je ne voulais pas être ainsi. Je désire être doux. Je ne contrarierai plus et ne ferai plus jamais d'histoire. » Oh Dieu ! Oh comme j'aime ça ! Père Céleste, pour chaque pénitent qui se trouve maintenant à l'hôtel et qui s'est mis à genoux pour prier, Oh Dieu ! Puissent les mamans, les papas, les enfants, les pères, les mères et qui que ce soit d'autre, les voisins, les membres d'église, les diacres, les administrateurs. Oh Dieu ! Pendant ce moment de formation à l'ancienne mode, alors que nous sommes assis dans cette salle surchauffés ce matin, le Saint-Esprit descend et nous parle de paix. Oh Dieu ! Je veux être présent en ce jour-là pour t'entendre dire doucement, « Oui, tu t'es avancé et tu as pris position pour moi. Maintenant, je vais prendre ton parti. » Oh Dieu ! Je désire que tu mettes cette paix dans chaque heure qui se trouve ici aujourd'hui. Je désire que tu le fasses tranquillement et doucement. Je désire que tu entres là avec un sentiment tel qu'il ne les quitte plus jamais dorénavant. Puissent les foyers être renouvelés. Puissent les gens être de nouvelles personnes. Que toutes choses deviennent nouvelles aujourd'hui parce que ces gens se sont humiliés. Tu as dit, « Si le peuple qui porte mon nom s'humilie et prie, alors j'entendrai des cieux. Maintenant, je sais que tu le fais ce matin. Oh Dieu ! Et je demande pardon pour ceux qui sont demeurés assis alors qu'ils auraient dû venir. Oh Dieu ! Parle-leur et puissent-ils ne plus jamais avoir de paix sur terre jusqu'à ce qu'ils aient pris cette décision, Seigneur, de venir se mettre en règle avec toi. Accorde-le, Seigneur. Bénis chacun maintenant que ta bonté et ta miséricorde demeurent à jamais sur chaque âme repentante qui s'est pliée dans cette église ce matin. Oh Divin Père, j'ai fait ceci selon ton ordre. J'ai appelé ces gens. Ils se sont levés. Tu as dit, « Celui qui rendra témoignage de moi devant les hommes, je rendrai témoignage de lui devant mon Père et les saints anges. » Beaucoup parmi ceux-ci sont des chrétiens depuis des années, mais ils sont debout ce matin pour témoigner de leurs péchés et de leurs mauvaises actions. Ils sont devenus impossibles à aimer. Le Saint-Esprit s'est retiré d'eux. Et bien des fois, ils ne peuvent pas sentir ce sentiment de bonté, de douceur, d'humilité qu'ils devraient ressentir. Beaucoup étaient des pécheurs qui sont venus pour la première fois, mais au Père, ils veulent ce merveilleux sentiment, la paix qui surpasse toute intelligence. Donne-la leur aujourd'hui, Seigneur Dieu, et puissent-ils tous ensemble être aimables et remplis de ton esprit alors qu'ils quittent cet endroit aujourd'hui pour aller vers leur demeure respective, vivre une vie différente, être des personnes différentes. Nous demandons ceci au nom de Christ. De la place à la fontaine. Très bien. Vous qui êtes à l'hôtel, relevez-vous, regardez au Seigneur Dieu, tournez-vous et serrez la main à ceux qui sont autour de vous. Oh, nous allons chanter maintenant tous ensemble alors que nous nous levons juste un moment avant le service de guérison. De la place, de la place. Oui, il y a de la place. Il y a de la place à la fontaine pour toi. De la place, de la place. Oui, il y a de la place. Il y a de la place à la fontaine pour toi. Tous ensemble, de la place, de la place. Oui, il y a de la place. Il y a de la place à la fontaine pour toi. De la place, de la place. Oui, il y a de la place. Il y a de la place à la fontaine pour toi. De la place, de la place. Oui, il y a de la place. Une fois, vous savez, l'autre jour, frère, quand votre femme a téléphoné pour qu'on prie pour vous, je suis allé directement dans la chambre. Et le Saint-Esprit m'a dit, ne crains point. Amen. N'est-il pas réel ? Merveilleux. Eh bien, gloire au Seigneur. J'ai simplement envie de crier victoire. Très bien. Et son sang l'a plus blanc. Tu as quelque chose à dire ? Jésus sauve. Très bien. Freine-le-ville maintenant. Et Frère Slotte a un mot à dire. Fr. Brant, I'm sitting here. I've been here around 22 years now. So I've been here to preach in 20 years. I said to myself, I've never seen you preach that before. L'박. Action. L'a. Praise the Lord. Amen. Praise God. Gloire au Seigneur! Gloire! Alléluia! Alléluia! Je serai probablement ici ce soir également. Oui, pour autant que je le sache, je serai ici à moins que je sois appelé quelque part.